La crise des urgences n'est pas seulement la crise des urgences, c'est la crise de tout l'hôpital public, c'est la crise de notre système de santé. Le système de santé de notre pays qui n'a pas su évoluer avec le changement générationnel, tant sur la population, les patients, avec son vieillissement et sa polypathologie, ou le changement générationnel des professionnels de santé. Je veux dire par ça, la réforme des études médicales avec une accentuation sur l'hyperspécialisation. Tout ça mener dans une ambiance des contradictions, il faut soigner à tout prix, il faut maîtriser ses soins, le coût de ses soins. Donc ces solutions sont multiples, comme l'origine de la crise sans varier. Donc il y a une chose très importante et la première, c'est le parcours de soins. Comment on démarre le parcours de soins ? Dès le début dans le service des urgences, en créant d'autres métiers, d'autres services, des services qu'on appellerait les unités multidisciplinaires qui prennent en charge, le patient polypathologique et organise son parcours de soins intra-hospitalier, inter-hospitalier, sécuriser sa sortie à domicile, programmer ses consultations, ses suivis de pathologies chroniques. Effectivement, les urgences, c'est un pont entre l'Ament et l'Aval. Il y a une certaine démission de l'Ament, une certaine désorganisation de l'Aval et le pont commence à se fessurer. Et on est là pour des propositions pour pouvoir le consolider et le ramener dans un système de santé efficace.